Les animateurs de l'Osté civil de Force et vive du Nord Kivu ont battu les pavés accompagnés de certaines couches sociales du Gouma ce 24 novembre 2022, chantant l'appartenance au Congo. Ils sont allés remettre le mémorandum exigeant la fin du silence de la communauté internationale face aux crimes commis en RDC. C'est au consulat britannique à la Grande Barrière et à l'Alliance française que les mémors ont été rémis sous bonne escorte de la police que supervisait le maire de Gouma, le commissaire supérieur KB Yamakos François. Jean-Claude Bambazé, responsable de l'Osté civil de Routchourou et d'autres activistes de ce coin, ont dit le sens de cette action. Nous sommes en train d'abord de dénoncer les silences qu'on parle de la communauté internationale face aux crimes et aux génocides qui attendent être rémis en RDC. Mais également, nous sommes en train de demander le retrait immédiat des groupes rwandaises et hudandaises sur le sol congolais afin que nos gens qui sont bien placés plus sur le domaine de ces heures après. Et nous disons non à l'intégration de tous les criminels au sein des institutions de la République et même au sein de l'Armée. C'est comme si nous sommes négligés par le comité international, nous sommes beaucoup étonnés de voir que quand les Rwandais réclament, ce sont tous les comités internationales qui s'élèvent pour défendre les Rwandais, mais nous, nous sommes négligés, on ne parle pas à nos retards. Puisque la guerre a commencé ici chez nous, tout le monde s'est taille. Cette marche qui s'est déroulée dans les grandes artères du centre-ville d'Igouma a facilité l'expression d'un plaidoyer populaire. Nous avons marché et joué à l'Utchungu et à Nchiangu, l'Utchungu joué à la complicité à la communauté internationale et à la Wadouille. La communauté internationale, nous avons tout négocié à la Wadouille. Qu'est-ce que c'est une négociation ? Mais nous avons un secte de négociation, San City, Namibie, je ne sais pas, Gaberone, je ne sais pas où. Qu'est-ce que c'est une négociation ? John Banyene, président de la coordination provinciale de l'association civile Force Vive du Nourkevu, dit que le silence international doit s'arrêter. « Ça fait plus de 25 ans que nous sommes dans une situation de guerre à répétition. Et là, nous sommes entrés à demander à la communauté internationale de quitter cette ambiguïté, de quitter ce silence complice que nous commissons, des complices. Comment expliquer que le même pays qui nous agresse, le même pays qui cause des morts ici chez nous, aujourd'hui nous sommes à plus de 10 millions de morts. Nous avons des fausses communes dans nos territoires, dans certaines villes ici à l'est de la RDC. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu même une enquête internationale pour enquêter de ce massacre à masse qui sont commises ici chez nous à l'est. Et nous sommes en train de dire non à cela. » La modeste mobilisation des participants à cette marche sous un soleil ardent s'explique par des restrictions sécuritaires en cours en cette période d'état de siège.